Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester du make-up, je suis trop contente parce que là ça fait un petit moment que j'avais pas testé du make-up vraiment. Donc hier je suis allée chez Normal pour voir un petit peu ce qu'ils avaient en magasin. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo du make-up normal. Au début je vous disais que j'allais pas le faire parce qu'en fait ils ont pas leur propre marque. On retrouve plusieurs marques, notamment W7, Make-up Revolution, principalement W7, en tout cas dans le normal à la part d'yeux. On trouve aussi L'Oréal, Maybelline et tout mais moi j'achète pas ces marques, elles sont pas cruelty free. Ah il y a aussi MUA, Make-up Academy, il me semble que c'est ça le nom de la marque mais j'avais déjà fait une vidéo entière sur cette marque donc j'ai très peu acheté. Make-up Revolution pareil, vous le voyez énormément passer sur ma chaîne. Donc j'ai principalement acheté du W7, je vais vous montrer mais j'ai acheté masse de trucs. Il y a plein de potentiels dupes, j'en ai eu pour 88,35€ mais j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. D'abord j'ai pris un Beauty Blender, ensuite j'ai vu qu'il y avait ça donc j'ai pris les deux. J'ai pris deux blushs et normalement vraiment il y a pour faire tout, j'ai même pris un pinceau. On va voir, j'ai juste pas trouvé de base qui m'intéressait et pour le fond de teint j'ai galéré parce qu'il y avait beaucoup de trucs ouverts donc on en reparlera mais j'ai pris un fond de teint quand même. Enfin franchement j'ai pris beaucoup de produits de la marque W7 parce que je sais qu'ils font des produits, je les vois passer sur TikTok, vous voyez dupe, genre là dupe NYX, là dupe Benefit, on le voit direct. Et c'est vrai que W7 c'est une marque que j'ai très peu testée. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, vous pouvez donc retrouver tous les produits que je vais vous présenter dans la boutique normale mais vous pouvez aussi les trouver ailleurs, notamment sur les sites des marques ou par exemple sur Maki Beauty, sur Notino, Makeup Revolution aussi sur Nocibe je crois maintenant. Ah mais c'est ça ! Attendez, je commande mon mascara. Il me reste 4 jours pour me faire livrer de mon mascara Makeup Revolution que je pensais trouver à normal. Je ne l'ai pas trouvé, il n'est plus. Il faut absolument que je le commande ce mascara. Oh non, il n'est plus disponible. Mais je ne trouve plus mon mascara, il est en fin de vie, j'avais pas de backup. On va perdre du temps si je vous fais un haul. J'ai pris des produits poudre de chez W7, des dupes. J'ai aussi pris ce petit gloss de chez W7 aussi, on le voit partout sur TikTok. Et bah écoutez, je crois qu'il y a juste la base de teint que j'ai pas, sinon il me semble que j'ai tout. En fond de teint, j'ai eu très peu de choix. Il ne restait que cette teinte, il restait un produit qui n'était pas ouvert, c'était celui-ci, il n'y avait que cette teinte. Sinon il y avait des fonds de teint de cette même marque W7 dans le format un peu comme ça. Je voulais tester, mais ils avaient tous été ouverts. Pourtant ils ont mis des testeurs et tout. Par contre, il y a un problème, c'est le nom des teintes. Je ne trouve pas et j'ai cherché partout dans le magasin. Déjà pour commencer, c'est le HD de W7, mais nulle part il est marqué le nom de la teinte. Je ne sais pas du tout quelle est cette teinte. Je pense que ça va être trop clair pour moi, mais comme c'était le seul qui n'était pas ouvert, j'ai pris celui-ci quand même. Après il y avait des fonds de teint chez Makeup Revolution, il restait des teintes, mais je l'ai déjà testé. En fait je vous en ai déjà parlé, c'est le Conceal & Define, donc j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu nouveau. Je vais commencer par mettre ma base avant. Comme ça, ça fait vraiment comme quand j'applique mes fonds de teint habituels. Pour appliquer le fond de teint, j'ai pris ces deux éponges, parce que je me souviens que vous m'aviez dit que chez Normal il y en avait des biens, et je ne savais pas lesquels c'était. Donc au moins je teste les deux. Le lot de plein d'éponges, on en a 6 à l'intérieur, c'était à 5,90€. Et les éponges à l'unité, 3€. Il y avait plusieurs couleurs de Beauty Blender, mais j'aime trop ces teintes. Plusieurs formes, plusieurs tailles. J'ai pris ces deux-là. Là je vais aller les laver, et on va voir ce qu'elles donnent une fois humidifiées. Franchement, elles ont super bien gonflé. Les deux, elles sont bien aériennes. Ce n'est pas les plus aériennes, mais c'est franchement pour le prix, elles ont l'air très très bien. Enfin, je pense que je vais essayer les deux. On va tester ça. Je vais déjà le mettre sur le dos de ma main. Attendez, je veux juste voir la couleur. Je ne sais pas ce que je fais en fait, parce que je pourrais le mélanger un petit peu avec ce produit pour le faire foncer. Un petit peu. Mais du coup, on n'aura plus du tout l'effet du fond de teint. Je vais tenter le fond de teint seul. On va donc tenter le fond de teint. Je vais mettre des deux côtés, juste pour pouvoir voir la différence. Attendez, est-ce que je fais en même temps ? Je n'ai jamais fait ça. Mes gestes ne sont pas du tout... Je n'y arrive pas. Alors là, la forme de l'éponge est complètement plate ici. Mes cheveux me saoulent. J'ai dégagé la zone. Je vais en rajouter un peu de ce côté. Au niveau de la couvrance du fond de teint, ça va. Ce n'est pas trop couvrant. J'avais l'impression que ça allait être un peu un fond de teint hyper couvrant, hyper mat. Et du coup, ça aurait pu marquer un peu parce que là, en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections. Mais ça va. Il est un peu trop rose, par contre. Au niveau de la couleur, enfin de l'intensité, il est OK. Mince, j'ai repris cette éponge. Tant pis. Les deux éponges, je les trouve très bien. L'intensité de la couleur est bien, mais c'est la tonalité qui n'est pas bonne. Je pense que ça ne se verra pas trop en caméra. Ça se voit beaucoup plus sur ma main. Quand je l'applique, ça va. Mais après, il est un peu trop... Il tire un peu sur le rosé. Je m'en mets un petit peu sur le front aussi. Bah écoutez, franchement, le fond de teint, l'application, il est pas mal du tout. J'en rajoute encore un peu sur mes imperfections. La couvrance, pour moi, c'est une couvrance moyenne. Je vais m'arrêter là, du coup, pour le fond de teint. Et je vais venir prendre mon correcteur, enfin mon anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'ai déjà essayé il y a un petit moment de chez Makeup Révolution, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc j'ai repris celui-ci. C'est le Consil and Define que j'ai pris dans la teinte C2. Alors en fond de teint, c'est trop rosé pour moi. Mais en magasin, j'ai re-swatché les couleurs. Alors, j'hésitais entre C1, C2, C3, C4. Je crois que c'était trop foncé. Et finalement, c'est celui-ci que j'ai trouvé le plus adapté. Alors cet anti-cerne, j'ai déjà essayé. Il faut que je le reteste, justement. Il était bien, mais il détrônait pas mon... mon tarte. C'est censé être un dupe du tarte. Le fond de teint, il était à 4,90€. Et l'anti-cerne... En fait, l'anti-cerne, il était cher quand même. Il était à 9,50€. Ah non, c'est pas ça. L'anti-cerne, il était à 5,80€. J'ai pris autre chose de Révolution. Ah oui, ok. C'est bon, j'ai trouvé ce que c'était. Il était à 5,80€. Du coup, c'est bon, le prix. Alors, on a un embout comme ça. Et c'est un anti-cerne qui est assez couvrant. Pas autant que le tarte, quand même. Je vais le mettre, du coup, aussi sur mes imperfections. Parce que normalement, au niveau couleur, c'est ok. Ça va pas faire... Une fois sec, ça devrait pas faire plus clair. Franchement, l'éponge... J'ai validé les éponges. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé cet anti-cerne. Je l'avais testé à sa sortie. Depuis, je l'ai pas réutilisé. Purée, il est bien couvrant, en tout cas. Ouais, la couvrance, c'est vraiment pas mal. Par contre, je commence à être bien blanche. On va être content de réchauffer. Mais j'estompe au niveau de l'anti-cerne. Elle est bien la pointe. Qu'est-ce que j'ai pour les yeux ? J'ai une palette à tester. Je vais pas trop mettre d'anti-cerne. J'ai trouvé une palette dupe. Voilà pour l'anti-cerne, là. L'application, j'aime beaucoup. On reviendra... Enfin, je vous montrerai ce soir un petit check de comment tous les produits ont évolué. J'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai un blush à tester en blush liquide. J'ai pas de bronzer liquide à tester, donc ce sera juste un blush. Je ne connais pas du tout la marque. Donc, on dirait un peu Makeup Revolution. Ça s'appelle Profusion Cosmétique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, j'ai trouvé derrière. C'était marqué Creative Free & Vegan. Et il me semble que c'est un blush que j'ai vu passer sur TikTok. Il y avait trois teintes, je crois. Moi, j'ai pris la rosée. Ça, pour le coup, je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver ailleurs qu'anormal. Le packaging se présente comme ça. Il me semble que j'ai déjà vu passer ce genre de packaging chez Shein. Enfin, Shein Glam. En tout cas, le packaging est sympa. C'est pailleté. Et au niveau du format, c'est un peu comme les petits produits Lancôme, là, vous voyez. C'est ça. J'aime bien la couleur, déjà. Je sais pas où. J'en ai peut-être mis beaucoup. Je vais tester avec un pinceau de l'estomper délicatement. Ouais, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Attendez, j'estompe mon pinceau. Ça s'estompe super bizarre. Par contre, la couleur, c'est un rosé un peu pêche, je trouve. Ça s'estompe trop bien, par contre. Waouh. Mais attendez, mais c'est mat. Mais attendez, mais c'est génial. Parce que moi, en fait, quand c'est mat, ça me fait faire waouh. Mais oui ! Soft Matte Liquid Blush. J'ai même pas lu, en fait. Ça coûte combien, ce truc ? Profusion, 6,70€. J'aime bien. J'avais pas vu que c'était mat. Oh, moi, je kiffe le mat. Vraiment, il n'y a rien à faire. Le mat, c'est vraiment mon fini préféré. Parce que comme j'ai la peau grasse, c'est ce que je galère le plus à avoir. Le glow, il va venir naturellement dans une heure, en fait. Donc si je peux avoir du mat au début... J'aime trop. Ah, mais j'aime trop. Ça s'estompe trop bien. C'est un joli en rosé, qui est plus intense, d'ailleurs, de l'autre côté. Oui, d'ailleurs, je peux intensifier un peu plus parce que... Oh, ben non ! Parce que j'ai un autre blush à tester après. Ah, mais franchement, cet effet mat, je suis absolument fan. J'adore ce truc, vraiment. Alors ensuite, j'ai que des produits poudre à tester. Donc on va déjà poudrer mon teint. Pour poudrer, j'ai pris une poudre classique qui s'appelle la Set It Up de chez W7. Elle est à 4,90€. Donc c'est pas très cher. On a combien ? On a 20 grammes à l'intérieur. C'est beaucoup. Par contre, au swatch en magasin, parce qu'il y a des testeurs, ça c'est cool. J'avais l'impression que c'était un peu les poudres genre Kiko, vous savez que j'aime bien, qui marchent super bien sur les peaux grasses, mais par contre, reflet flashback. On va voir. Je vais vous dire ça tout de suite. On va voir au nuage de fumée qui va s'en dégager. Ouais. Elle est très 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 fine. Donc elle est très très belle. En fait, quand elles sont tellement fines, les poudres, elles lissent le teint. Et du coup, après, c'est carrément difficile d'appliquer les produits par-dessus. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je vais tester sur le front. En tout cas, elle lisse très bien. Elle matifie très bien aussi. Elle est transparente. C'est une poudre qui lisse carrément le teint. Je pense quand même que ça peut accrocher dessus. Ma foi, on est là pour tester. Je vais poudrer le reste de mon teint avec. En fait, elle est vraiment transparente. Donc là, mon blush, du coup, il va rester comme il est. Je vais aussi poudrer mon contour des yeux, mais juste avec ce qui reste sur la houppette, parce que je pense que c'est une poudre qui assèche pas mal. Il y a un petit reflet flashback, mais j'ai l'impression que de tous les cas, vous le voyez un peu. Je pense que c'est une poudre qui sera adaptée si vous avez une peau grasse ou une peau mixte. Je pense que pour une peau sèche, c'est pas forcément le genre de poudre que vous allez aimer. Alors, j'ai trouvé un dupe. Là, je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre. Je n'ai pas le vrai produit, mais de Charlotte Tilbury. Regardez comment ça ressemble. C'est le Hollywood. En plus, je crois que ça s'appelle comme ça, non ? Hollywood Bronze & Glow, toujours de chez W7. Et en gros, on a un bronzer et un highlighter. Mais en bronzer, j'ai aussi celui-ci de chez W7. C'est le Honolulu. Oh non, il est cassé, je pense. Ah, à moins qu'il y ait un pinceau dedans. La petite palette qui ressemble à la Charlotte Tilbury, elle est à 4,50€. Et celui-ci, il est à 4,80€. On va être fixé. Est-ce qu'il y a un pinceau ou est-ce qu'il est cassé ? Il y a un pinceau, franchement, comme dans le Benefit. Bon, moi, ce n'est pas du tout le genre de pinceau que j'aime. Vous savez, c'est les petits pinceaux pour faire un contouring comme ça. Ça ressemble à ça. J'ai l'impression que c'est plus foncé qu'en magasin. Je vais faire un côté, un côté. De toute façon, je ne sors pas de chez moi, donc autant vous montrer. J'ai pris un pinceau. On ne pouvait pas les voir. On ne pouvait pas avoir les poils touchés. Donc, j'en ai pris qu'un. Parce que l'image ne m'inspire pas confiance. On dirait que c'est des poils de mauvaise qualité. On va voir. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Ah, mais c'est la marque W7. Brosse de maquillage. 5,60€. Les poils sont super doux. J'avais peur que ce ne soit pas doux, justement. C'est pour ça que je n'ai pas pris les autres pinceaux. Je ne prends pas trop de risques. Parce que si jamais il est dur et il est nul, je m'en servirais pour les ongles. Mais du coup, il est super doux. Un peu gros, par contre, pour le bronzer. Mais bon, tant pis. On va faire avec. Je prends du coup ma palette comme ça. Le bronzer. Et... Ah ! Il est super lumineux. Ah ouais, non, mais moi, je n'aime pas du tout ça. Regardez. C'est trop irisé. Moi, je n'aime pas. Moi, ce n'est pas du tout mon genre bronzer. Bon, on va s'arrêter là. Attendez. Je vais faire la même chose en haut. Parce que du coup, l'autre ne fera pas du tout ça. Bon, si vous aimez les effets lumineux, ça ne vous dérangera pas. Moi, non. Non, non, non. Du coup, heureusement que j'ai pris celui-ci en plus. En espérant que la couleur soit ok. Voyons voir. Le pinceau est trop gros pour ça. C'est vraiment plus un pinceau de poudre. J'avais l'impression que c'était plus un pinceau bronzer. Mais non. Pour ne pas disqualifier le bronzer, je prends un pinceau à moi. Il est pas mal. Pour les peaux claires, par contre, il ne faut pas en mettre trop. Il est vraiment bien pigmenté. Il est très pigmenté. Mais par contre, il s'estompe bien. Il se diffuse bien. J'ai abusé là en quantité. Ouais, il est vachement poudreux. Je ne sais pas si on verra. Mais il y a carrément de la poudre dans le pan. C'est immonde. Vraiment. Cet effet lumineux. Mais je déteste. Mince. J'avais trop pris. Il est vraiment très poudreux et très pigmenté. J'ai fait une catastrophe. Si vous avez la peau claire, faites très attention. Je pense qu'il conviendra mieux si vous avez la peau un tout petit peu moins claire que moi. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Mais je pense que c'est vraiment un bronzer avec lequel il faut faire très attention si on a la peau claire. Ensuite, je vais tester du coup le blush Peachy. Pareil, de chez W7. Il coûte 4,80€. Il y en avait un rosé, mais il y avait des paillettes dedans. Et ça, j'aime pas. Du coup, j'ai pris celui-ci. Il va recouvrir mon rosé. On a toujours le petit pinceau comme ça et on a le blush. Je pense que je vais l'appliquer avec ce pinceau du coup pour qu'il soit assez léger parce qu'on voit toujours mon blush à travers. Donc je vais y aller doucement. Vu comment le bronzer est pigmenté, si le blush c'est la même chose. Oui, il est bien pigmenté aussi. Il est joli, mais pareil, il faut y aller doucement. Franchement, je vais pas en mettre trop parce que comme je vous disais, il y a du blush en dessous. Donc on va s'arrêter là. En highlighter, du coup, je vais appliquer celui du duo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok, là pour le coup, c'est très discret. Il est limite moins lumineux que le bronzer. C'est joli par contre. C'est vraiment ce que j'aime quand je veux un truc discret. Non, c'est joli ça. Ok, ensuite, j'ai trouvé un spray fixateur toujours chez W7. Je vous dis, j'ai acheté quasiment tout chez cette marque parce qu'il y avait énormément de produits. Franchement, il y avait et les stands dans les bacs, quoi, comme toutes les marques. Mais ils avaient aussi un grand mur entier de produits. Et là, j'ai trouvé un spray qui m'a fait envie. Il était à 4,20€ et c'est un fixateur mat. Donc ça, j'ai hyper envie de tester. La contenance est pas énorme. C'est un 60ml. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même correct. C'est pas une miniature. Let's go, spray fixateur. Ok, c'est pas une brume. C'est vraiment un spray. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Il n'a pas laissé de film gras ou de film brillant. Il est bien mat, sauf le haut du front. J'aime pas du tout, du tout le bronzer. Mais c'est pas grave. Vu que j'en ai pas trop trop mis, je pense que limite en caméra, ça peut faire beau. Pour les sourcils, alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai pris un crayon de la marque MUA Makeup Academy. Je crois que je l'ai déjà essayé en plus. Mais il y avait des testeurs, mais ça correspondait pas et tout. Je comprenais rien. J'ai pris un crayon. Et j'ai pris ce produit. Celui-là, c'est celui que j'ai le plus envie d'essayer. De chez W7. Le crayon de chez MUA, il est à 3,60€. Et la petite colle à sourcils à 4€. Je crois que du coup, je vais d'abord faire au crayon et ensuite mettre la colle. On va voir à quoi ressemble le produit avant quelque chose. Ah oui, d'accord. C'est vraiment comme du gel dans un tube, vous voyez. Et la brosse. La brosse, c'est une petite brosse comme ça. Ouais, il va falloir que je mette le crayon avant, sinon ça ne marchera pas. Donc, oh non ! Il a un truc en plastique. Les trucs que je déteste, là, mais vraiment bien mis. J'en ai pour une. On va essayer de l'enlever. Alors, d'un côté, on a un petit goupillon. Donc, je vais le passer avant. Et de l'autre, on a donc un crayon. J'espère qu'il ne sera pas trop gras. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait mes sourcils au crayon. Ok, pour le moment, ça va. Ok, je n'ai pas envie en fait de trop le remplir. Bon, de ce côté, il est en train de devenir un peu trop gras. Là, c'est le sourcil où j'ai beaucoup de corrections à faire. Je trouve que ce n'est pas le plus pratique pour faire des corrections. Pour remplir quand on a les sourcils déjà bien dessinés, pourquoi pas. Franchement, ça va. Il n'est pas trop gras. Il n'est pas hyper sec, mais il n'est pas trop gras. Là, je vais passer du coup à la colle à sourcils. Voilà, avant de remettre dans le tube. Là, je nettoie mon goupillon parce que du coup, il y a du crayon dessus. On verra si ça tient ce soir. Donc là, j'ai terminé mon teint et mes sourcils. Il est 15h13. Donc, je vous ferai un petit point ce soir. De toute façon, je vous ferai un petit point beaucoup plus tard. Je n'ai pas trouvé de crayon. Du coup, j'ai pris une palette. Et en palette, j'ai pris celle-ci, toujours de chez W7. En fait, c'est un dupe d'une palette de chez Houda que je n'ai pas. Elle s'appelle Rose Quartz. Je me demande si même celle-là, Douda, elle ne savait pas Rose Quartz. Par contre, ça ne va pas du tout aller avec ma tenue. Je crois que je vais aller changer de tenue parce que ça va me perturber. Je reviens. Je me suis changée rapidement. On va donc tester cette palette. Je ne sais pas si vous verrez, mais les fards lumineux, ils ont l'air beaux. Je vais appliquer une base à paupières parce que je n'en ai pas pris. Je ne sais pas s'il y en avait. Je n'ai pas pensé, en fait. J'ai pris la Natasha Denona parce que c'était celle qui n'était pas trop loin. Je vais commencer par ce fard-là, le petit fard clair. Je crois que j'avais déjà testé une palette de chez W7, mais ça fait longtemps. Et du coup, je mets ce fard sous le sourcil. Bon, par contre, dans la palette, il n'y a pas trop de fards foncés. Enfin, il n'y en a pas même. Je vais prendre le fard jaune, ouais. Et je vais le mettre en coin interne ici. Du coup, vu qu'il n'y a pas de fard foncé, je ne sais pas trop quoi faire. Je vais prendre le fard lila, celui-ci. Et je vais le mettre un peu comme un liner, mais fondu, carrément fondu. Et beaucoup plus épais qu'un liner. Comme d'abord, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Pour estomper, je vais prendre le fard un petit peu plus clair, celui-ci. Je garde le même pinceau, parce qu'en soi, ils sont quand même assez proches. Et je viens de dégrader. Je vais swatcher ces deux fards, parce que je ne sais pas lequel mettre. Je me demande celui avec le jaune, ce qu'il donne. En fait, il y a des paillettes jaunes et des paillettes violettes. Qu'est-ce que ça fait, en vrai ? Ok, l'autre, c'est beaucoup plus froid. On n'a que des paillettes violettes. Voilà les deux fards. Du coup, j'ai bien envie de prendre celui-ci, le marbré un petit peu. J'essaye de prendre un peu toutes les couleurs ensemble. Ah ok, il est crème. Il est un petit peu crème, donc il ne se prend pas bien. Ouais, non, il ne se prend même pas du tout avec ce pinceau. Je pense que, ouais, là, ça ne marche pas. Au doigt, peut-être ? Au doigt, ce sera peut-être mieux. Ouais, hop. Et du coup, je le mets ici. C'est un poil foncé par rapport à ce que je voulais. Hum, dommage. Du coup, je ne vais pas en prendre trop. Ah, mais il est vraiment... Regardez, il est archi crémeux, en fait. C'est de la crème. Je ne sais pas si vous voyez. C'est joli, mais je trouve que ce n'est pas travaillable au pinceau. Du coup, je vais prendre l'autre aussi. Toujours au doigt. Avec lequel j'hésitais, qui sera du coup un petit peu plus violet, un petit peu plus clair. C'est joli, mais c'est pas hyper intense, c'est pas hyper pigmenté. Ça fait de la couleur, mais tout en légèreté. Ça reste très pastel, très passe-partout, justement. Je vais m'arrêter là, et j'ai un mascara à tester. Les deux derniers mascaras waterproof que j'ai essayé, c'était une cata. J'aime les mascaras waterproof parce qu'ils tiennent la courbure. Si ce n'est pas W7, je ne sais pas quelle marque c'est, et du coup, je n'ai pas vérifié que ce soit... Ah, c'est W7. W7 Absolue Mascara, 4,10€. Il ressemble à ça. Je trouve qu'au niveau du packaging, il ressemble à un mascara de chez Benefit. Par contre, vu que je n'utilise pas la marque Benefit, je ne pourrais pas trop vous dire au niveau de la brosse et tout. Je ne me souviens plus. Ah, W7, c'est marqué là. C'est marqué sur le bouchon. C'était marqué nul par ailleurs. Ok, c'est une brosse en petit picot en silicone comme ça, assez grosse. Il n'y avait pas de crayon. J'ai cherché un crayon beige. Je n'ai pas trouvé. J'ai recourbé ce côté. On va essayer. J'avais essayé un ELF et un Makeup Révolution qui m'ont déçue récemment. J'espère que celui-ci pourra le faire parce que du coup, en plus, je n'ai même plus mon Révolution. Il pique un peu à la racine des cils. Les picots sont longs. Je n'ai plus l'habitude et du coup, ça me picote. Enfin, il pique. Ce n'est pas la matière. C'est les picots qui touchent à l'application. Là, c'est pas mal. Je vais faire le deuxième œil, mettre une deuxième couche. On va voir comment ça se comporte, si ça redescend ou pas. Du coup, j'ai mis deux couches de mascara. Je trouve que le résultat est très bien. Il tient très bien la courbure. Par contre, j'ai un petit problème avec les picots de la brosse. Ça m'est rarement arrivé. Mais je les trouve trop longs. Enfin, il y a un truc qui fait que ça me touche la muqueuse. Ce n'est pas agréable et que malgré mes efforts, je n'arrive pas à ne pas tâcher ma paupière. Je ne gère pas encore les petits picots. Habituellement, j'aime quand même bien quand ça charge un tout petit peu plus d'un coup. Mais bon, là, on peut cumuler les couches. J'ai pu en mettre deux avant que ça sèche totalement. Donc là, au niveau de l'effet, ce n'est pas mal du tout. Là, c'est une cata. Du coup, ça enlève tout le phare. Mais par contre, le gros, gros point positif, c'est que pour le moment, il tient la courbure. Je ne sais pas si ça va durer, si au fur et à mesure de la journée, ça va retomber. Mais là, en tout cas, au niveau tenue de courbure, il est similaire à mon Makeup Revolution. Donc ça, c'est cool parce qu'au moins, j'aurais du backup. Parce que là, vraiment, mon Makeup Revolution, il est sur la fin. Je le pousse, je le pousse. J'ai peur qu'il finisse pas l'été avec moi. Donc, je pourrais prendre celui-là. Alors, pour les produits lèvres, maintenant, j'ai trois produits. Un crayon, un je-sais-pas-quoi, Makeup Revolution et le gloss dont je vous ai parlé. Je pense que c'est un rouge à lèvres liquide. Rouge à lèvres crème. Ok. Alors, le crayon, c'est la marque W7 encore. Et j'ai pris un crayon qui ne se taille pas. Comme ça, c'est plus pratique pour moi. Lip Twister, 2,70€. Vraiment, les produits W7, ils ne sont pas chers. Et là, franchement, je suis assez surprise du résultat. Déjà, sur mon teint. J'aime bien mon teint. Ce n'est pas le meilleur. Alors, déjà, là, je n'aime pas les brillances. Ce n'est pas le meilleur parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'imperfections. Forcément, le rendu n'est pas incroyable. Mais je trouve que ça rend bien. Alors, il a été un peu foncé. J'ai pris à l'aveugle, en fait. Ah oui, il est plus chaud. Par contre, il est très joli. Il est plus chaud que ce que je pensais. Puisque du coup, je l'ai pris pour aller avec ça. Voilà ce que ça donne du coup pour le contour. Franchement, nickel. Il s'applique hyper bien. Maintenant, je vais tester ce petit produit Makeup Revolution parce que je ne l'ai jamais essayé. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il y en avait plein chez W7, mais je me suis dit que je vais essayer de prendre d'autres produits, d'autres marques. Ok, donc c'est le IRL Whipped Lip Crème. Au niveau de l'embout, c'est un embout comme ça. Oh, ça fait vraiment clair. Oh, j'aime bien. Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament ? On dirait de la cannelle mentholée. Je ne suis pas fan de l'odeur. Par contre, je suis archi fan de la couleur. Mais ça ne va pas du tout aller avec mon crayon. Il va falloir que je dégrade mon crayon. Je dégrade un petit peu. Je ne sais pas si ça peut le faire quand même, parce qu'il y a une grosse différence de couleur. En tout cas, c'est vraiment le genre de couleur que je cherchais. Je ne vais pas en mettre trop, parce que ça va faire de l'épaisseur. Mais du coup, j'avais le gloss aussi à tester. Mais je pense que si je le mets par dessus, ça ne va pas faire ouf. Je ne sais pas. On va tenter. Donc, il s'appelle Hot Shot, pareil, W7. Il a l'air d'avoir des reflets un peu holographiques. Ok, je le pose. Ça commence à piquer. Picote fort. Est-ce que ça a plumpé mes lèvres ? Je n'en sais rien. Je ne vois jamais ce genre de truc. En tout cas, ce n'est pas très agréable sur les lèvres. Ça picote un peu. Ça va. Par contre, je pense que pour le rouge à lèvres, il faudra un crayon un peu moins foncé, un peu moins chaud. Et ce sera parfait. Voilà du coup ce que ça donne pour le petit look du jour réalisé avec les produits trouvés chez Normal. Mais principalement, on va dire, les produits W7. Je vous laisse. Je vais vivre ma journée. Et on se retrouve ce soir pour voir si tout ça a tenu. Il est 21h30. Je crois du coup que ça fait 6h que je porte le make-up. Vous voyez que j'ai toujours le contour des lèvres. Par contre, je n'ai que le contour. Donc, je vais rajouter un tir rouge à lèvres. Parce que vraiment, je ne supporte pas. Le contour, en plus, tout à l'heure, il était vraiment beaucoup trop foncé. Quand j'ai vu en lumière du jour, j'ai vu direct que ça n'allait pas du tout par rapport au rouge à lèvres. Je n'ai pas retouché mon teint. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le ménage. J'ai eu chaud. Mais j'ai eu chaud. Ça fait donc à peu près 6h que je porte le make-up, je pense, vu qu'il est 21h30. La qualité n'est vraiment pas dingue. Je suis désolée, je filme avec la caméra frontale. Je pense que je vais le changer bientôt, là, mon téléphone. Par contre, vraiment, au niveau des brillances, je trouve ça vraiment très très bien. Parce que là, pour 6h de port de fond de teint, le jour où je filme cette vidéo, il ne fait pas chaud. Là, il fait genre 20 degrés. Il a fait 20 degrés aujourd'hui. Mais franchement, là, il y a besoin de retoucher. Mais pas beaucoup. Je ne l'oublie pas comme un ouf. Franchement, rien que je me rends compte de la différence. Je suis en train d'absorber les brillances. Je me rends compte de la différence par rapport à quand je mets tous les produits crème et qui ne sont pas mat. Là, j'ai mis que de la poudre et un blush mat. Le fond de teint, vraiment, je le trouve bien. Niveau brillance, même si la poudre joue beaucoup sur les brillances, mais le fond de teint n'a pas bougé. Sauf un petit peu ici. Mais en ce moment, c'est une zone sur laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal à faire adhérer le fond de teint et à le faire rester longtemps. Le fond de teint a vraiment très très bonne première impression. Pour la poudre, elle fonctionne bien. Par contre, je reste sur ce que j'ai dit. Plutôt peau grasse à mixte. Mais en dessous, elle va être trop desséchante pour vous, je pense. Gros gros coup de cœur sur ce petit produit-là. Sur ce blush, il faudra que je le teste seule. Parce que là, du coup, j'en ai un autre dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est mon coup de cœur vraiment de ce que j'ai essayé cette fois-ci. Au niveau des sourcils, c'est ok. Par contre, je trouve que c'est un petit peu brillant. Au niveau de la tenue, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous dire si ça a tenu. Parce que moi, mes sourcils... La forme dans laquelle ils se mettent, c'est la forme que j'aime. Donc je les fixe comme ça et ça tient. Ah, l'anti-cerne. Alors, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup l'anti-cerne. Mais il n'est pas aussi bon au niveau de la tenue que les tartes. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera visible. Mais là, il est parti dans les plis. Là aussi. Là aussi. Et dans les plis ici aussi. Mais ça se trouve, vous ne voyez même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Franchement, je retesterai un peu les produits un à un pour voir ce que ça peut donner. Mais je crois que déjà, je vais mettre ce petit produit. Parce que là, je pré-filme un petit peu cette vidéo. Parce que je serai à Marseille quand vous verrez cette vidéo. Du coup, je vais le mettre direct dans ma valise. Je sens celui-ci parce que j'aime beaucoup le format. Et je vais changer. Je vais enlever mon blush Charlotte Tilbury aussi de ma valise. Pour mettre celui-là. Parce que du coup, il n'est pas brillant. Il est mat. Je préfère moi. Vous l'avez compris, mon produit préféré, c'est celui-là. Et le produit que j'ai le moins aimé, vous l'avez compris aussi, c'est celui-ci. J'ai bien aimé. L'highlighter est sympa. Vous voyez, là, on se rend mieux compte. Mais moi, je n'aime pas du tout les bronzers lumineux. Je pense qu'on l'a compris. Et pour l'ombre à paupières, ça a bien tenu. Après, ce n'est pas incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada